Les États-Unis ont un peu plus de inquiétude, déclaration pour la situation en Haïti, déclaration ambassade américaine en Haïti, Michel Sissonfait, dans l'interview de l'Ibaël Lavois d'Amérique. Ambassade des États-Unis, l'impôt prince a pris l'événement qu'a passé en Haïti de près. Évidemment, les États-Unis sont des amis de Haïti. Nous travaillons en faveur du peuple haïtien. Nous travaillons en faveur de la stabilité politique et de la stabilité économique en Haïti. Nous concentrons sur le bon gouvernement, la protection des droits mondes, les droits de la personne, la promotion de la croissance économique. Nous voulons aussi confirmer encore le rôle essentiel de ce qui est civil, qui est un rôle joué. Alors, oui, nous avons arrêté qu'il s'est publié le 8 février, qu'il s'est battu trois jours pour la cassation en retraite. Nous avons une grosse inquiétude sur l'action qui risquait d'éranger l'institution démocratique dans le pays d'Haïti. C'est-à-dire qu'il s'est battu trois jours pour l'institution démocratique dans le pays d'Haïti. Mme l'ambassade, est-ce que jusqu'à présent, quelle façon que les États-Unis les mêmes sont capables d'aider acteurs qui sont en conflit? On a parlé du gouvernement, au bien président Jovenel Moïse, avec l'opposition. Est-ce que l'on fait son que les États-Unis sont capables d'intervenir pour que l'aider résoudre la crise de ça? Alors, Jean-Robert, ça a continué à troubler nous. C'est gouvernance par décret, gouvernance par décret présidentiel qui vient en Haïti pendant une période qui n'est pas normal et qui a duré. Nous travaillons du conseil avec partenaires dans la communauté internationale, tant que l'ONU, tant que l'Organisation état américaine, OEA, tant que l'OEA, pour ces gouvernements haïtiens. Encore une inquiétude, nous gagnons dès que le président Moïse a servi à ce décret, gouvernance par décret, pendant une période de sa côté par le Parlement. D'après la loi démocratique, Haïtiens, seul bagaille, seul bagaille qui permettait une fin dans une gouvernance par décret, c'est l'organisation des élections législatives qui librent. Et que Haïti a gagné un parlement, un parlement qui a pris place pour gagner dans une démocratie. Les haïtiens ont gagné un pouvoir pour voter, pour propres dirigeants, pour propres représentants. Et c'est ça la solution à cette prise, à mon avis, Jean-Robert. Oui, et madame l'ambassadiste, alors, puisqu'on parle d'élection, nous connaît que l'opposition dit que l'ONU n'est pas capable d'aller dans l'élection. Premièrement, avec le président Jovenel Moïse, il dit que le mandat a fini depuis 7 février 2021. Ensuite, le conseil électoral provisoire, l'ONU, qu'on décrit parce que l'ONU n'est pas fait de façon légale. Qui est-ce que l'ONU n'est pas capable de supporter l'élection, ou bien qu'il est aux États-Unis capable de supporter l'élection avec un conseil électoral qui décrit ensuite que le conseil électoral soit au président Biden et le secrétaire d'État de Blinken, c'est dit que la démocratie et le droit de l'homme, le droit de la personne, gagne une position centrale dans le politique étrangère américaine. Ça, c'est clair. Alors, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons une grosse inquiétude sur n'importe quelle action qui risque d'éranger l'institution démocratique sur le pays d'Aïtude. Je suis d'accord avec Mme, Mme Ambasadrice, que l'État-Unis a un peu la critique sur le plan local. Le fait que nous avons supporté l'idée, ensemble avec l'OEA, l'ONU, que le mandat du président Jovenel Moïse a fini le 7 février 2022. Deux, petite réponse ou rien pour Mme Ambasadrice qui critiquait la position des États-Unis, je dis à ce que je disais. Alors, ce que je disais, nous n'avons pas dit rien, le 13 janvier 2020, le président Jovenel Moïse a constaté qu'il a dû cité deux tiers sénat avec toutes les élues locales, toutes les élues. Je veux dire, nous, à l'ambassade des États-Unis, nous parlais qu'il y a des bons valeurs citoyens en Haïti. Et naturellement, en pile, nous sommes très inquiétés, très inquiétés. Et il y a des bons valeurs pour faire Haïti vancer, surtout dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire. L'élection, c'est un élément essentiel pour mettre fin à une paralysie politique qui vient en Haïti depuis une année, depuis plus d'une année. c'est qu'il faut ouvrir la voie aux Haïtiens pour qu'ils réalisent leur propre vision de leur pays. D'abord, tout acteur qui est en Haïti, il faut y arrêter, coller sous l'esprit l'ordre constitutionnel Haïti. Il y a peuples haïtiens ont été votés pour le Président Moïse en novembre 2016. Le Président Moïse s'est prêté serment le 7 février 2017, où il a mandat cinq ans, Cap-Fini, 7 février 2022. C'est même analyse à l'Organisation d'États américains, il le fait, l'OEA, l'Organisation des États-Unis. Ça veut dire que l'États-Unis, pour qu'on y a, étant donné que nous avons apprécié le gouvernement, ou bien le Président Jovenel Moïse, pour faire l'élection, ça veut dire que nous avons apprécié le gouvernement, qui a signé récemment un accord avec l'ONU, et un basket front pour mettre 20 millions de dollars là-dedans, est-ce que l'États-Unis paré pour faire des contributions financières dans le déroulement d'élections avec un référendum qui peut le gagner là très bientôt? Jean-Robert, évidemment, la position de gagner des prix en an, c'est que l'élection législative, il a été faite depuis longtemps, et la période n'a pas de côté président, c'est-à-dire que les élections législatives doivent être organisées aussi peu que possible, au point de vue technique, afin que le Parlement puisse reprendre son rôle légitime. Et il faut également organiser les élections présidentielles libres et équitables, afin qu'un nouveau Président élu puisse succéder au Président Moïse à la fin de son mandat, comme l'OEA et d'autres l'avaient indiqué. Mais, ambassade Simpson, est-ce qu'il y a une question de sécurité pour le déroulement d'élections autour, qui est le genre de support que l'États-Unis est-ce qu'il y a une police nationale pour garantir la sécurité électorielle et même les candidats pour mener une campagne pour l'élection de l'États-Unis que l'États-Unis supportent? Comme vous le savez, peut-être que depuis un certain nombre d'années, nous avons travaillé avec la police nationale d'Aïtis pour renforcer leur capacité à protéger les citoyens, c'est-à-dire pendant les élections et pendant tous les autres semaines et mois de l'année. Alors, le rôle essentiel de garantir la sécurité d'Aïtis, c'est pour la police nationale d'Aïtis. Et nous avons travaillé avec des experts depuis plus d'une dizaine d'années pour renforcer leur capacité pour protéger les citoyens haïtiens. Ok. Donc, nous avons une autre question qui peut être toujours vignée sous tapis et Mme l'Ambassadrice, c'est la question de la déportation que nous avons fait récemment après le président Joe Biden qui a fait un prétexte, alors qu'elle a demandé qu'elle a été crampé sur la déportation. Tout le monde, quelque chose à côté de l'Aïtis, mais nous avons en Haïtis et fait un prétexte de la déportation dans ce qui est passé. Est-ce que nous avons une raison ou une idée de décision? Ça, pour qui ça? Jean-Robert, ça, c'est une question pour le département de la sécurité de l'Aïtis. Alors, c'est une question pour le DHS dans Washington, Jean-Robert. Oui. Et puis, qui a fait des relations actuellement avec Haïtis avec la nouvelle administration? Est-ce qu'il y a déjà un contact déjà que l'administration juvénile joue tout l'après-midi pour renforcer les relations entre les États-Unis et avec Haïti? Comme nous l'a dit, le président Biden et le nouveau secrétaire d'État, Tony Blinken, l'a dit très clairement que la démocratie et le droit de l'homme ont une position centrale dans la politique étrangère américaine. 7 février passée, le gouvernement dit il y a découvert une tentative de l'État qui a fait pour assassiner le président Jovenel Moïse. Il y a arrêté 23 morts, ensuite 23 morts de l'année 2018, il y a découvert la découver la découver de l'État qui a fait pour assassiner le président de l'État de l'État Alors, est-ce que nous-mêmes nous nous trouvons, est-ce que États-Unis ont une position particulièrement sous tentative coup d'État ça que le gouvernement dit que l'on découvre ou que l'on déjouer Etats-Unis a suivi la situation en Haïti en concerne appel aux acteurs politiques d'adresser les différences par les moyens paysibles. Nous comprenons la police nationale d'Haïti a maintenant une enquête sous 23 morts qui étaient arrêtés pendant le week-end du 6 février. Nous comprenons le juge de Brésil qui a relâché hier afin d'apprendre le résultat en quête de la police en quête de la PNH. Et avant d'aller ambassader Michel Sisson nous sommes contents de l'interview et nous sommes contents de faire répondre à nous en créole. Il y a un message spécial pour les pays et surtout pour les pays avec l'opposition qui n'ont une lutte de tir. Il y a un message pour les pays et les pays en jeudi en jeudi. Alors, jeudi nous gagne une impasse politique. Nous gagne un pile de défis sécuritaires, de défis économiques. Oui, Jean-Robert, j'ai entendu qu'il y a pas mal de gens qui pensent que notre section consulaire est fermée. Nous l'ai dit que la section consulaire ouvre les pas de la main. nous baille citoyens américains au service et nous baille rendez-vous pour passeport américain. Nous prenons l'engagement pour nous satisfaits des besoins citoyens américains. Tout pendant, nous protégez la santé employée, nous, absentez les clients consulaires, nous. Malgré la pandémie COVID-19, nous aidez les citoyens américains qui ont de stress. Nous visitez les citoyens qui ont pris et nous faciliter les voyages aux salariens et aux salariens et aux salariens et aux familles adoptées aux États-Unis. Alors, il n'y a besoin de temps passé avant de réouvrir les services pour les visas habituelles, mais toutefois, nous comptons par les services qui sont limités pour qui ont ses priorités, ses priorités médicales, humanitaires, car priorité tant qu'étudiants aussi. Alors, nous connaissons qui, un voyage, c'est une bagaille qui est importante dans les relations entre États-Unis et Haïti. Alors, Nath, encouragez-nous pour nous visiter le site internet ambassade des États-Unis, nous, régulièrement pour nous cargner une mise à jour sur le service et le service consulaire. Merci beaucoup, ambassade Michel Sisson pour l'interview de l'interview de l'interview de l'interview qui est de l'interview. Nous, nous avons parlé de l'interview de l'interview de l'interview de l'interview de l'interview de l'interview qu'il y a 하�yent de l'interview de l'interview et kote que pou m'a anticipé y'a plusieurs éléments qui paraissent suspect et déjà y'a trois interventions qui faites pour aller interpeller ancien magistral. Nap dit concernant policier Rinald Koutoua Inspection Générale plusieurs fois convoké et pas de présent et tout pour l'implication présumé dans sa qui te passe à la fin de deuxième journée pré-Canabales kote que te gen detir et te gen pile moun qui te panique suite à sa et sa te passe dimanche 30 janvier 2021 au niveau à la fin Salve Zine N'aprete Washington N'aprete Sandra Lemaire Sandra N'aprete 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 à Haïtien qui vivent dans le pays étranger. Donc, ça c'est une question que les journalistes ont posé, l'ambassadeur Haïtien, qui ça fait? Mais avant moi, je dis qui est la réponse du Libanon, pour les gens qui n'ont pas au courant de la situation de la question de la déportation des Haïtien, des immigrants illégales aux États-Unis, mais on t'y avant-gou. Exactement, sou sa kapasé. Donc, gouvernement Biden n'a pasé l'od pour gèny moratorium, ou kampe yon ou la nan déportation yon, pendant 100 jours. Mais yon juj nan État Texas te bloke l'od et gouvernement Biden n'a. Ki vle di ke se yon kampe provizwa, que juge Texas l'a fait. Mais en attendant qu'il y ait un appel avec l'od, juge Texas l'a. Et service immigration avec la douana, Ki vle di ICE, c'est lui-même qui est en charge de déportation immigrant illégale aux États-Unis. Donc, lui-même, il était passé à l'action et il était commencé, il était reprenne et déportation et moune. Donc, mis au joie, c'est que yon pu se passer 600 Haïtiens que yon déjà déportés. Parmi yon, yon ti bébé tout petit, deux mois, yon a fait de 21, yon pu se passer sa timoun. et que, donc, yon a eu plusieurs vols qui sont ti Texas, Floride, et semaine ça, yon a eu l'autre vol, toujours, qui fait donc l'autre déportation, yon a eu plus de 600 moune que yon déportés déjà. Donc, sous question de déportation, yon a eu l'ambassadeur Boucher, yon a eu l'autre vol. Pour en faire déportation en Haïti, Haïti croit que c'est d'où n'importe qui nation pour y décider qui est l'idée, qui est entrée sous territoire libre. Et, yon va toujou rassure ke nou travay ansam avek gouvernement américain pou nou protéje doua moun sa yo, pou ke déportation sa yo fete kom sa doa. Seul bagay la, se ke nou ta remen pou yon aji avek moun sa yo tankou kretien vivan, pa bruskule yo. Et pi gade pou we, si yo kabay nan ka sa yo un konsiderasyon espesyal, gade kaki sensib, ambassadeur a di nou, li di s'arrache ke nou, ki donk nou ta remen ou e yon aproche ki pi humen. Et Haïti va kontinue travay avek les Etasunis pou asure ke prosesus sa déroule kom sa doa. Nou ta kontantande ke anministration ane Biden nan ta kampe déportation yo pou sanjou et nou lanse apel ba gouvernement Biden nan pou li mete yo ola nan prosesus la, yon moratorium. Kite nou fè fass ak pandemi koronavirus la, kose ke ou konen ke pandemi sa a poko finir an Haïti, ambassadeur a di, ba nou nou ti tan pou prolonje kampe nan deportasyon yo pou yon lot sanjou ankor e kite nou fè fass avek gros problem sa yo anvan ke nou komanse ou revoye haïtiens tounen an Haïti. Donc, ma ajoutte tout et pou ou, Jean-Roubert, pou moun ki pa au courant, nou kapab suiv ambassadeur Bokshi sou Twitter, c'est pa publicité ke mab fè pou li, ma si question de déportation e intéresser nou, ambassadeur a si on moun, dèk kou moun, vo y di ke a pa y ap déporté au moun, c'est pa m baga ki juse, et cetera, li toujou passe a l'action, li fèr au konen ke la mene en kete, et cetera, c'est kon sa ke moun te vin au courant de kekka, de moun ke ap déporté ke mbatt mén mkonen. Donc, si ou vle, ou kapab suiv Bokshi, edman su, Twitter, e pou gen plus, vou konen ki sa ke ambassadeur a pè, pou aïtien, panen ke li isi tos Etasunim. An yen ki nouvo, Sandra, kou ta koujouen, panen, depi la nou te palè, a pa gen yen ki nouvo anko, pèze nou konen ke la presse amèyken nan li te isi an pi la sa kapasye nan peyi d'Aïtien. Drez intéressé, am, pa rapo avèk département d'Etat, mwen pa gen oken ba nouvo pou ou, men mwen kapab diyo ke ambassadeur si son te trez aimab avèk nou, li te permette nou posé kek question an anglai, pas ke, pou te lisekutateur ki pa konen, mwen travaill na salle de nouvel la, donc si an anglai ke mwen travaill, et mwen travaill an kriole, tou, mwen si haïtien, mwen pa li kriole, bien entendu. Donc, na kesyon kouli tap repon en anglai, ambassadeur, ambassadeur, si son te palè de, question, ma sa klasaline avèk belèr, nan. Donc, tem diyo exactement ki salite, di tem li déclarasyon pou nou, rapidman, di di nou, répete ou l'autre fois ankor, ke fok gouvenman aïtien, menen en kèt, et juge tout moun ki responsab pou zak violans la saline avèk belèr yo. Les Etasunis pran engajman vis-à-vi pep haïtien, haïtien se voazen ou, Etasunis ta remè wè yon avni pou pep haïtien, kote ki gen sekurite, prospérité, non seulement pou Haïti, men rejion, se yon rejion ke nou tout patage. Donk, sabre di ke ambassadri sa fe nou konne ke kesyon la saline avèk belèr se yon bagay ke e yon trez interese la dan tout e yon ta remè wè gouvenman aïtien juge jwen responsab yo e juge yo. Wala Sandra, na promesion apil pou ti mounsak kè nou pas sansam nan m'absoluto deja yon bon ikyen kon apretoun lundi ankor sou menm de se sa ankor. Mersi apil Sandra.